Alors, vous savez que je suis contre les sous-titres. Quand on passe de l'écrit à l'oral, ou de l'oral à l'écrit, il y a un problème. L'écrit à l'oral, on va impacter l'oral par rapport à l'écrit, et ça va faire une langue lourde, le français devient une langue lourde. Alors que, bon, et d'autre part, l'oral et l'écrit, il faut travailler beaucoup plus, on peut faire beaucoup plus travailler son cerveau quand on écoute quelqu'un parler que lorsqu'on lit un texte. C'est paradoxal parce qu'on me dit que c'est très important de savoir lire, etc. Mais en réalité, savoir lire, c'est une forme de dégénérescence. Parce que, c'est-à-dire que je ne sais plus écouter, je ne sais plus décoder ce que dit l'autre, je me contente simplement de lire des choses écrites. Donc là, il y a un abétissement général quand on passe de l'oral à l'écrit, et notamment, il y a des... Cette idée de voir des films sous-titrés, c'est bien gentil, mais ça concerne des publics qui sont de plus en plus incapables d'écouter. Et ils se réagissent, par exemple, à la cinémathèque, où il y a beaucoup de films sous-titrés, parce qu'ils sont plus ou moins sourds, ils ne peuvent pas entendre correctement. Et il est vrai qu'il faut une concentration beaucoup plus grande pour capter l'oralité que pour capter l'écrit. C'est pour ça que moi-même, je travaille sur les deux plans. Je fais des vidéos et je fais des textes écrits. Mais je crois que les vidéos, finalement, d'être une erreur que j'ai commise, les vidéos, les gens n'arrivent pas à les maîtriser. Ils n'arrivent pas à les utiliser. Ça les dépasse. Donc, la langue orale, l'expression orale, l'expression qui est devenue, est complètement élitique. De la même façon que la façon de parler dans l'oralité, comme je l'ai dit tout à l'heure, est supérieure à la façon des gens qui anonnent le français écrit. C'est parti.